Bonjour à tous et bienvenue dans la Batch Cave. Alors, aujourd'hui, notre emploi du temps, pour faire très simple, on reprend notre avion, on reprend les différents éléments qu'on a fait, on regarde un petit peu les prochaines coupes, et puis finalement, on va choisir les peintures, et puis peut-être un peu de dégrappage aussi, on va voir. Alors, première chose, donc je me suis rendu compte que sur ces pièces-là, donc sur ces pièces qu'on avait ici, et bien en fait, il y a une partie que j'ai oublié de découper, donc cette petite partie rouge-là, qui est en fait de l'éborbage, enfin c'était un morceau de grappe. Ah putain ! il va y avoir un peu de débarbage à faire, mais ce n'est pas très visible, donc on va s'arranger pour coller de ce côté-là, comme ça. Ça ne se verra pas. Voilà. Pourquoi je n'avais pas regardé correctement, vous voyez mon papier en fait ? Je vais vous montrer. Donc en fait, sur la partie qui est ici, vous voyez, là, pardon, donc là, on a des barres, et donc je ne comprenais pas, parce qu'il n'y avait pas les tétons. Et en fait, donc, j'ai été chercher un peu plus loin, sur la maquette finie, et en fait, on le voit, hop, on va le voir sur cette partie-là, en fait, c'est les barres qui contrôlent le gouverneur. Donc, on ne va pas trop s'embêter, on va aller chercher un pour la colle, on va coller ça tout de suite, comme ça, on va le faire. Sinon, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis toujours en confinement, j'ai pris le boulot aujourd'hui, mais vu que je suis un peu aux horaires que je veux, je me permets de faire ça entre deux tâches. Et ceci est un chat. Alors, il faut savoir que nous avons une grande baie vitrée, et il y a trois portes, et évidemment, le chat décide de sortir par là, où bien sûr, je n'ai pas ouvert les portes. C'est quand même plus rigolo. C'est quand même plus sympa, non ? Histoire de faire chez le monde. Un peu de musique ? Allez, un peu de musique. Alors, on va regarder au niveau de l'accueil de l'appareil. En fait, vous voyez, vous avez donc deux parties ici. Je vais vous le montrer là. Donc là, il y a un téton ici, et en fait, on va relier les arrières. Je vérifie quand même, parce que... D'ailleurs, ça devrait pas être une barre, mais bon, elle m'étonne. C'est quand même pas. C'est quand même. évidemment donc comme je vous l'avais déjà dit un milliard de fois c'est vraiment de super pièce puisque c'est merdique à chier toujours quand c'est trop petit c'est c'est pas le bon plan je sais pas si on voit correctement on va essayer de rapprocher la caméra désolé pour l'image au dessus mais pour que ce soit plus visible c'est plus Merci. Je vérifie bien que c'est en bas, là j'ai un doute, donc c'est bien en bas. Ah oui, normalement c'est pas droit, c'est pas directement posé, c'est légèrement curvé. Ok. Ouais, eh ben, vu que ça a pris, tant pis. Ouais, alors en fait, je vais vous montrer la blague, donc si vous prenez là, et pourtant je l'ai épluché un bazar avant, donc si vous prenez ici, vous avez l'impression que c'est tout plat. Voilà, eh ben en fait non, il faut vraiment planter en haut, donc je vais voir si je peux quand même le défaire. Ouais, je peux. Ça c'est un appel à la peinture supplémentaire. on est trop. Je peux vous redire une énième fois ce que je pense des petites maquettes. Bon, donc, pour faire simple, j'ai passé un coup de colle, c'est pas très très joli. mais bon, voilà, ça donne ça. Là, ce qu'on voit pas en fait, c'est l'aspect brillant que ça. Il y a des excès de colle un peu, mais bon, on va laisser prendre tranquillement. Voilà, hop là. Ensuite, donc ensuite, on en est ici. Je sais qu'il y aura des fils à faire passer, mais je vous le dis d'avance, ça me casse les couilles. Donc, je pense que les fils, ils passeront pas. Je les ferai pas. A moins que je tente une technique, mais il faut que je teste avant. Je suis pas fan. Hum... On va peut-être s'attaquer à la vis du moteur. Et on va pour ça commencer par quelque chose qui paraît stupide, mais remettre un coup de rouge là-dessus et là-dessus, tout de suite. J'essaie de penser un peu plus à vous. Très bien. Il y a les chats qui tourneront sur la terrasse. Oui, mon chat. Et oui, tu es un idiot et tu le sais. Oui. Bah oui. Donc, on va prendre une pince. Moi, je vous conseille donc, ici, une pince qui craint rien, à bout pointu. Et on va faire l'exact inverse de ce qu'on a fait la dernière fois. C'est-à-dire qu'on va pincer extérieur. Pour juste mettre un coup. Alors, ça peut paraître stupide parce que ça peut ne pas être visible. Honnêtement, au montage, je sais pas ce que ça va donner. Donc, moi, je mets un coup quand même. Il est absurde. Donc, je veux de embrouiller. Si. Ouais. Bien. 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 Je ne vais pas en passer sur le bord Parce que je pense qu'il va falloir le coller à un moment donné Je vais remettre un petit coup devant Histoire de... Voilà Ensuite, donc les roues Ça par contre c'est propre Donc on va passer sur les roues Ça c'est pareil, je pense que j'ai été con De coller ça tout de suite Et j'aurais mieux fait de prendre des roues avant Parce que les roues grises là, ça va être sympa à faire Là je charge Je vous remercie 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 ... 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